Sous-titrage ST' 501 Les enfants de la République, Frédéric Aziza Bonjour et bienvenue dans les enfants de la République, dont vous êtes l'invité Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes née en 1989 à Romorantan, précisément, c'est votre anniversaire, c'était votre anniversaire il y a quelques jours, le 16 mars 1989. Donc Romorantan dans le Loir-et-Cher, de parents marocains naturalisés français, père médecin anesthésiste et mère chef d'entreprise dans la restauration. Vous passez ensuite votre enfance à Casablanca, avant de revenir en France, vous faites vos études de droit à Nantes, où vous militez ensuite en politique, d'abord à l'UMP, et pour Nicolas Sarkozy en 2007, avant de rejoindre le modem de François Bayrou en 2014, et aussi de vous engager dans le syndicalisme au sein de la CFTC. Point d'orgue de votre engagement politique, vous êtes élu député modem de Loire-Atlantique en 2017 et réélu en 2022. Entre temps, vous êtes devenue en 2020 secrétaire d'État chargée de la jeunesse, puis reconduite à ce poste en juillet 2022. Alors, il est juste de dire, Sarah et la Éric, que ce parcours, que votre parcours fait de vous, eh bien, une enfant de la République. Une enfant de la République qui a eu la chance d'avoir beaucoup d'amour dans sa famille. Et, dans le fond, moi, mon parcours, c'est celui de l'école, de l'engagement associatif qui m'a fait grandir, et des rencontres. Des rencontres, qu'elles soient, je veux dire, syndicales, politiques, des rencontres sur les marchés. Oui, c'est le rêve français, et j'en fais un petit bout. Le rêve français, le modèle français. Les deux. Alors, né en France, vous avez donc grandi à Casablan, au Maroc. Qu'est-ce que vous retenez de cette enfance marocaine sur Raël Haïry ? Beaucoup de richesses, beaucoup de souvenirs, des souvenirs d'une famille particulièrement joyeuse, où on aime vivre ensemble, où les générations s'entremêlent, où la culture est présente, la culture, pour le coup, marocaine, mais aussi les foies. Et, dans le fond, ce que je retiens, c'est beaucoup de soleil, beaucoup de rires, beaucoup de journées à partager. Il y a Méditerranée, quoi. Exactement, une culture particulièrement méditerranéenne, avec beaucoup de liens, beaucoup de liens sociaux. Beaucoup de liens, parce que c'est le Maroc et une famille qui ont été pour vous une sorte de, on va dire, melting pot, culturelle et communautaire. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille recomposée. Alors, comme des millions de Français, mes parents ont divorcé très jeune, j'ai 4-5 ans. J'ai eu une famille recomposée avec un beau-père italien, Sardes, méditerranéen, qui est un amoureux du Maroc. Il s'est remis en couple avec ma mère et il avait eu des enfants d'une première couche, beaucoup plus âgés que nous, et qui, dans le fond, ont composé cette grande famille. Passer de 2 à plus de 5, 6, ça permet aussi d'apprendre de l'autre, de partager. Et je crois que c'est ce que je retiens le plus. Avec une particularité de cette famille recomposée. Vos frères et sœurs sont aussi, quelque part, un peu juifs. Exactement. Il se trouve que la première couche de mon beau-père, c'était une juive marocaine et dont les enfants... Donc, il a eu trois premiers enfants. C'est Farad. Et ensuite, il y a eu un troisième, Giulio, pour le coup, avec notre compagne. Et puis, il y avait nous, moi et mon frère. Et donc, dans le fond, cette famille était aux confessions différentes, mais dans le fond, avec beaucoup de communs. Et ce commun, c'est le goût du partage, la présence des grands-parents, la présence des voisins, des amis. Et dans le fond, le goût de l'engagement. Parce qu'on venait peut-être de confessions différentes, mais fondamentalement, notre famille, elle regarde ce qui nous unit, ce qui nous réunit. Et ses valeurs communes. Et donc, il y avait beaucoup de respect. Du respect de la pratique ou de l'absence de pratique. Le respect des temps. Des uns et des autres. Et des autres. Et des générations. La culture sépharate, ça parle pour vous ? Ah oui, c'est les Daphinas. C'est beaucoup de fêtes. C'est beaucoup de partage. C'est un petit bout de soleil. Un petit bout de soleil. Parce que chez vous, il y avait l'Aïd. Il y avait le Ramadan. Il y avait le Shabbat, la Mimouna et les autres fêtes. Oui, il y avait Pâques. Et on fêtait les Pâques. On fêtait effectivement le début du Ramadan. Ou encore les Mimouna ou les Shabbats. Dans le fond, on était dans un moment de partage de la foi ou de la pratique de l'autre. De la fête de l'autre. Et surtout, beaucoup de respect. Et c'était juste ça. C'est-à-dire que tu pouvais faire ou ne pas faire. Mais dans le fond, tu partageais. Tu partageais, tu célébrais. Et c'est beaucoup d'unités que ça crée. Et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi dans cette diversité, mais dans le respect des cultures et des liens. C'est resté en vous, cet héritage marocain, italo, séfarage ? Profondément. Mais vous savez, cet héritage, il est profondément français. Parce que s'il y a un pays dans lequel on est nourri de ses racines, dans lequel les différences sont des richesses, parce qu'il y a un commun, parce qu'il y a des valeurs et parce qu'il y a un socle, c'est la France. Et donc cette France, elle rayonne. Elle rayonne par son universalisme. Ça veut dire que dans le fond, tu peux être à l'autre bout du monde, avoir un cœur français et aussi beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amour, beaucoup de culture locale qui est partagée. Et ça, c'est profondément français. Alors, c'est profondément français. Alors justement, cette culture française, cette culture séparate, cette culture marocaine qui sont en vous, c'est ce qui vous a conduit à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute des autres ? Et à construire. Et à construire des liens. La force, je crois, de notre pays, mais aussi la force de l'éducation de mes parents, c'était de jamais se résigner, de faire confiance, de finalement permettre, que ce soit aux employés qu'ils ont pu embaucher, que ce soit dans le cadre des caravanes, on a fait beaucoup de caravanes médicales avec, pour le coup, mon père, ou des actions associatives autour de l'école avec ma mère. Ce qu'elle nous a transmis, ce qu'ils nous ont transmis, c'est le fait de s'arrêter et d'être dans l'action. Prendre le temps d'être dans l'action. Parce qu'on grandit, parce qu'on se nourrit, parce qu'on est fiers de ceux qu'on aime quand on les voit agir, agir contre une inégalité ou une injustice, mais aussi agir pour quelque chose qui nous paraît important. Et le lien, le respect de l'autre, la construction avec l'autre, tendre la main, c'est quelque chose dans laquelle j'ai grandi et je crois que c'est l'héritage aussi de mes grands-parents. Vous avez grandi avec, on va dire, un drame dans votre vie. Votre enfance marocaine a été stoppée net par un attentat qui a visé le Positano, le restaurant de vos parents. C'était le 16 mai 2003 à Casablanca, un vendredi soir. On a parfois, malheureusement, des moments traumatiques. Et effectivement, ça a été un attentat. Quand t'as 14 ans, tu te dis pas que c'est possible, mais la folie, la folie d'hommes qui les amènent sur le chemin du terrorisme, quitte à prendre la vie d'autres, amène au pire, c'est mortifère. C'est le fruit d'idéologie. Et dans le fond, la réaction de ma famille et celle de ma mère en particulier a été de prendre la route. Mais on va préciser les choses. On va rappeler cette journée, cette soirée du 16 mai 2003, une série de cinq attentats pour la plupart des attaques suicides, dont celui qui a visé le restaurant de vos parents, qui a fait 41 morts, une centaine de blessés, avec notamment un mobile antisémite. Oui, il se trouve qu'il y avait un mobile antisémite. C'était du terrorisme islamiste. Et il visait notre restaurant parmi les autres qui ont été visés parce que nous avions des associés, des associés juifs marocains, pour le coup. Ils faisaient partie de la famille, c'est des amis de la famille. Et je crois que ce modèle, finalement, de culture qui célèbre, qui s'unissent, qui ne regardent pas leur différence, qui vivent, dans le fond, simplement, mais qui partagent, eh bien, déplaisaient. Dépaisaient. Et pour le coup, le royaume du Maroc, à l'époque, avait réagi de manière particulièrement ferme. Notamment le roi. Exactement. Et vraiment très offensive pour réapaiser, mais aussi pour rappeler qu'au sein du royaume du Maroc, la sécurité, la paix, était un droit, quelle que soit sa confession. Et il a lutté, il a lutté fermement contre l'islamisme terroriste. Et alors, je suppose que cet attentat, vous aviez 14 ans à l'époque, ça vous a marqué, ça vous marque encore ? Oui, bien sûr, ça marque. Ça marque, d'autant plus que le terrorisme, aujourd'hui, il touche plein de pays, quelle que soit d'ailleurs la situation du pays. Il touche tout le monde. Il touche qu'on soit aisé ou un peu moins aisé. Il touche qu'on ait une fois qu'on la pratique ou pas. Il touche des pays laïcs. Il nous touche, nous, dans notre quotidien. Mais surtout, il nous oblige. Et d'ailleurs, il touche en premier lieu les musulmans. Tout à fait. Il touche d'abord les pays musulmans. Je pense évidemment au Maroc, mais on sait que les attentats se démultiplient. C'est là où c'est très différent de la religion. C'est un mouvement idéologique. C'est du terrorisme. Ce sont des extrémistes. Et dans le fond, ces extrémistes, ils peuvent être de plusieurs fois, mais le plus dur, le plus important, c'est de bâtir de l'unité, de la cohésion. Et pour ça, il faut créer des moments du rencontre, du lien. Et cette unité-là, on doit la construire et la bâtir dans notre pays. Il faut éclairer les esprits pour ne pas les laisser se prendre. Alors ce jour-là, votre mère, elle décide de prendre la voiture avec vous, votre frère. et elle fait ce jour-là, cette nuit-là, Casablanca. Tu en ville ? Tout à fait. En voiture. Je n'oublierai pas ce jour parce qu'il se trouve que je me souviens de cette voiture. C'était une Renault 19 dorée. Ça veut dire que je me souviens de cette voiture. On n'avait pas grand-chose dedans. On avait principalement nos amis et maman, comme je pense, beaucoup de mamans ou beaucoup de parents souhaitent nous mettre en situation de sécurité, de confort. alors même que c'est très bousculant. Ce sont des drames. Et cette nuit-là, nous avons perdu des amis, beaucoup d'amis de mes parents. Elle prend la route. Elle traverse le Maroc jusqu'à Tangier puis un petit bout de l'Espagne. Et puis on prend le bateau de Tanger pour arriver à Sète. Et puis on traverse la France pour rejoindre mon oncle qui vivait à l'époque à côté de Thionville et qui nous accueille. Il avait à ce moment-là un jeune enfant parce que dans le fond, à ce moment-là, ce qui compte, ce n'est pas le soleil, le lieu. C'est de se retrouver en famille et de se retrouver aussi chez soi. Chez soi et en sécurité. La France, c'est chez nous. Et alors, passer comme ça du jour au lendemain, du Maroc, de la Méditerranée, du soleil à la vie moins ensoleillée de Metz, ça ne doit pas être simple ? Il n'y a plus d'histoire de météo. Ce n'est pas une histoire de météo. En tout cas, c'est des souvenirs. Bien sûr, c'est beaucoup de souvenirs. Cette terre mozélane, c'est une terre d'accueil. Et pour le coup, j'y ai construit beaucoup de souvenirs. Enrico Macias, il dit les gens du Nord, vous vous dites les gens de l'Est. Exactement. Ils ont du cœur et de la chaleur. Et ce dont je me souviens, c'est cet arrivé dans ce collège, puis au sein du lycée, mais surtout la rencontre avec des hommes et des femmes qui ont permis cet arrivé peut-être de manière plus douce. Il ne faut pas oublier que quand tu arrives de l'étranger, et peut-être plus dans un moment comme ça précipité, tu as besoin de bienveillance, tu n'as pas tout ce qu'il faut pour reconstruire. Il se trouve que moi, ma mère, à ce moment-là, elle n'avait pas des bulletins de paye, on n'avait pas les déclarations d'impôts qu'on demande quand on veut louer. Et quelqu'un vous a aidé à cette époque. Exactement. Il se trouve que c'était un gendarme qui était le propriétaire de la maison et qui lui a dit « Écoutez, madame, je vous crois et je suis sûre que vous serez quelqu'un de responsable, que vous allez payer vos loyers. Ce qui a été le cas, bien sûr. Mais ce gendarme, moi je ne l'oublierai jamais, il se trouve qu'il avait une petite fille à ce moment-là qui a porté le même prénom que moi. Donc ça reste un élément marquant. Et puis une autre rencontre qui était un moment fort, ça a été quelques jours après la location, parce que c'était le plus dur, c'était vraiment le loué qui était le plus difficile. Ça a été une rencontre avec des bénévoles d'Emmaüs. On n'avait pas de déménagement. Et donc maman va, parce qu'il fallait tout acheter, absolument tout, va au Emmaüs et pour acheter d'abord les lits, les matelas, le canapé, la vaisselle. On n'avait que les habits. Et une dame lui dit, mais madame, elle trouvait que c'était étonnant d'acheter tout. Et elle lui dit, mais ça, vous allez bien. Et puis maman raconte pas beaucoup, mais un peu, parce qu'elle a beaucoup d'orgueil. Elle ne sait pas et puis elle n'a jamais demandé de l'aide. Et cette dame lui a dit, mais vous savez, la communauté Emmaüs, elle est aussi là pour aider parfois des moments de fracture où il faut redémarrer. Et le lendemain, arrive un camion plein de déménagement. Pour vous. Et depuis ce jour, j'ai toujours cette conviction profonde que la roue, elle tourne pour tout le monde. Mais on peut toujours aider quelqu'un. On sent l'émotion chez vous quand vous parlez de ça. Mais oui, mais parce que vous savez, elle était chef d'entreprise, nous avions des restaurants. Personne ne peut imaginer qu'il y a un besoin même juste de réaménager un appartement. C'était pas, c'était assez rapide, c'était rude. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on peut croiser le parcours et le chemin d'hommes et de femmes engagés. Alors, d'hommes et de femmes engagées, de la bienveillance, est-ce que vous avez souffert aussi du racisme ? Pas moi. Je n'ai pas vécu ça. Et surtout, ce que je dis au quotidien, c'est surtout ne tombez pas dans des situations et des positions victimaires. N'attendez pas que ça arrive. Moi, je crois qu'il faut lutter contre le racisme. Je suis une militante antiraciste, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie. Mais il ne faut pas hiérarchiser. Il ne faut pas hiérarchiser les discriminations. Il faut lutter contre toutes. Donc, quand on lutte pour l'égalité, on lutte contre toutes les discriminations. Et donc, il ne faut pas être dans une situation où quand tu es homosexuel, tu luttes contre l'homophobie. Quand tu es... Tous les racistes plus l'homophobie, c'est pareil. Absolument. Toutes les discriminations. Dès qu'on nie la dignité humaine, dès qu'on nie l'égalité, alors on nie en réalité la République et notre modèle. Et donc, c'est là où, moi, je pense qu'il faut être extrêmement fort, lutter, continuer à faire évoluer la loi comme ce que nous faisons avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, avec des condamnations plus fortes, avec le fait de former également nos forces de l'ordre, nos associations, les enseignants, mais surtout, surtout, ne jamais faire de hiérarchie entre les discriminations. Et donc, vous, vous ne faites pas de hiérarchie entre les discriminations et vous êtes aussi une militante acharnée pour la laïcité et contre l'islamisme. Absolument. Moi, je suis acharnée. Je suis une militante pour le modèle français. Et ce modèle, il est universaliste. Ce modèle, il est profondément laïc, il donne des ailes et je suis profondément une militante de l'unité. Et le pire pour moi, c'est ceux qui opposent l'unité de notre pays et la laïcité. Parce que la laïcité, ce n'est pas la négation de la foi, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, mais d'être, d'une certaine manière, dans cette communauté nationale. Et donc, je sais que, je sais à quel point cette laïcité libère, elle donne de l'énergie, elle te permet d'être ce que tu es. Elle ne te regarde pas comme descendant d'une origine, ce qui coule dans ton sang. Elle ne te regarde pas comme l'héritier d'une confession que tu pratiques ou que tu ne pratiques pas. Elle ne te regarde pas en fonction de ton orientation sexuelle. Ça, c'est la France. C'est son modèle. Et la laïcité, c'est une des conditions, un de ses grands trésors permettant de se vivre ensemble. Et ce n'est pas un mot valise. Vivre ensemble, c'est un combat de tous les jours. C'est beaucoup plus facile de s'enfermer dans sa communauté. C'est beaucoup plus facile d'alimenter les haines et les jalousies. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher du commun. On va reparler de la laïcité. D'abord, au passage, je crois que vous êtes aussi engagée dans la réserve de la gendarmerie. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Vous savez, moi, mon parcours, il est très simple. À chaque fois que j'ai rencontré ou que j'étais dans un lieu, je pense qu'on peut y apporter sa pierre, son engagement. Mon engagement, il a commencé dans le monde associatif, dans le cercle des femmes de Loire-Atlantique. Et puis, j'ai eu la chance d'aller faire un séminaire à l'IHEDN, à l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale où il y a des civils et des militaires. Et j'ai découvert des hommes et des femmes qui, sous le drapeau, sous notre drapeau, viennent s'engager pour la France, pour ses valeurs. Et je me suis dit, eh bien, à côté de chez moi, je peux aussi apporter quelque chose. Et j'ai rejoint la réserve de la gendarmerie nationale puisque moi, j'ai un territoire qui est un peu urbain avec la police nationale et beaucoup de gendarmerie. Et je me suis dit, moi aussi, je peux apporter quelque chose. Et si chacun se dit, nous avons un pouvoir d'agir et nous avons une charge, une responsabilité, un devoir de participer à notre société, eh bien, il faut qu'on trouve ce qui nous passionne. Et moi, ces hommes, j'ai énormément de respect pour ces hommes et ces femmes, ces familles qui prennent, eh bien, des bouts de leur vie pour participer à ce lien, à cette sécurité au quotidien. Vous parliez de laïcité il y a quelques instants. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui dit, je le cite, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisés en laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du dégoût. Pourquoi du dégoût ? C'est du dégoût parce qu'il fracture notre pays. Mélenchon ? C'est un mensonge, profondément. Il nie le fait que la laïcité est en réalité la base même de l'unité et de la cohésion. Et donc, il fait du clientélisme. Il alimente ce qu'il y a de plus mauvais dans le fond. Pourquoi vous dites clientélisme ? Clientélisme parce qu'il essaye de flatter des mouvements extrémistes en disant ça. Il ne faut pas être naïf. Et le pire, c'est qu'en faisant ça, il nie et il jette un peu en pâture des Français parfois de confessions musulmanes en essayant d'alimenter des haines et des colères. La France, elle ne regarde pas ta religion. Elle garantit ta foi ou ton absence de pratique ou de foi. Et en faisant ça, au-delà d'appuyer sur le clientélisme dont il fait preuve, il nie ce qui est un héritage français. Et alors, un autre député, enfin un député français insoumise, président de la commission des finances, Éric Coquerel, c'était le 19 octobre 2020 sur Sud Radio. Là, il a comparé la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui à celle des juifs pendant la période hitlérienne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour le coup, là, je condamne ses propos. Je condamne totalement ses propos. C'est gravissime de faire des comparaisons de ce genre-là. C'est l'éducation du fait historique qui est nécessaire. Et vous savez, embrouiller les esprits, c'est les embrigader. Et donc, c'est grave. Et quand on a la charge et la responsabilité de porter une écharpe, vous savez, je suis députée, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est un mandat de représentation du peuple France. C'est gravissime. C'est doublement plus grave. Et donc, ces propos, bien sûr, je les condamne. Qui remontent à trois ans. Oui, mais pour le coup, porter par un député, c'est doublement plus irresponsable. Est-ce que vous diriez que la société, notamment française, est malade de l'islamisme politique ? La société française, elle est minée par les séparatismes. Et donc, c'est pour ça que le président de la République, dans son discours des Mureaux, a mobilisé toute notre société par l'éducation, par le renforcement du renseignement, avec la loi séparatisme qui renforce les principes de la République. On s'est donné des moyens juridiques pour lutter contre ça. Ce qui est certain, c'est que ces séparatismes, ils alimentent ce que je disais tout à l'heure, les haines, les discriminations, voire amènent au pire. Et je veux dire, n'oublions pas. N'oublions pas ni les situations, ni les actes terroristes, ni ces coups de canif dans le pacte républicain au quotidien, que ce soit malheureusement parfois à l'école ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que le risque aussi, dans les semaines qui viennent, ce n'est pas la présentation par Gérald Darmanin de son projet de loi immigration ? Je pense... Moi, je crois qu'aujourd'hui, la proposition de loi portée par mon collègue Gérald Darmanin apporte des outils et des réponses nécessaires. C'est une loi d'équilibre. C'est une loi qui va... qui est discutée et qui va être discutée au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui va être enrichie. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes un gouvernement courageux qui nie pas les problèmes, qui nie pas les chemins pour les bâtir. On n'a jamais rien mis sous le tapis et donc on se donne les moyens dans l'exercice démocratique d'apporter des réponses à la société française. Comment vous expliquez la résurgence de l'antisémitisme dans les quartiers populaires provenant de jeunesse radicalisée, souvent obnubilée par la haine d'Israël ? Et comment en est-on arrivés là ? La faiblesse du continuum éducatif. Vous savez, comment un enfant grandit ? Il grandit parce qu'il est d'abord élevé par ses parents, la responsabilité des parents d'accompagner les apprentissages dans un monde où il y a énormément de réseaux sociaux, de propos haineux. On sait à quel point les algorithmes provoquent parfois des bulles autour des enfants. On sait qu'il y a des offensives. Vous parlez des réseaux sociaux. Oui, des réseaux sociaux. Et donc, du coup, la présence des parents, l'accompagnement des parents est essentiel. Ensuite, après les parents, il y a la place de l'école, des enseignants dans l'apprentissage des faits historiques, la place de la science, la place de l'éducation aux médias, l'esprit critique. Et puis, enfin, nous avons besoin de l'engagement de tous ceux qui accompagnent et qui encadrent les enfants. Je pense aux animateurs, au monde associatif. Et s'il n'y a pas une solidarité forte entre tous ces maillons de cette chaîne, s'il y en a une qui est défaillante, alors malheureusement, les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, tombent entre les mains des discours les plus haineux. Et donc, que ce soit des discours antisémites, racistes, homophobes ou parfois, malheureusement, absolument séparatistes, pour lutter contre ça, nous avons besoin que l'ensemble des adultes autour soient solides et revenir aux essentiels repères historiques. La valeur des mots, la valeur des comparaisons, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure je condamnais les propos du député Coquerel, parce que ce mélange, cette volonté d'allumer des haines, d'alimenter des colères, et puis surtout, de pervertir les esprits, ne crée que le pire. Alors, vous avez parlé donc de la famille, de l'éducation, des écoles, de l'école, et aussi la presse. Au passage, quand vous constatez cette semaine que le rappeur Médine, un compagnon de route des islamistes et des antisémites, étant une de l'hebdomadaire Politis, un hebdomadaire proche de la France insoumise, pour incarner l'opposition à la réforme des retraites, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, moi, nous sommes dans un état de droit, je crois qu'il a été plus d'une fois condamné. Alors, on va préciser les choses, d'ailleurs. Médine, il a commencé par apparaître sur les réseaux sociaux portant un t-shirt siglé du mot djihad avec un savre à côté. Il avait aussi la quenelle antisémite du dieu de nez, il s'est affiché sur les réseaux sociaux en faisant cette quenelle, il s'est affiché avec l'indigéniste antisémite Oria Boutelja, avec Tariq Ramadan, ou aussi avec Kimi Seba, puis il y en a d'autres, condamné pour antisémitisme. Voilà qui est Médine. Voilà, vous avez fait le portrait, pour moi, d'un homme qui n'est certainement pas un rôle modèle. Ça, pour le coup, c'est très clair. Mais comme je vous disais, moi, je crois à l'état de droit. Et comme vous l'avez rappelé, il a été condamné. Maintenant, la presse dans notre pays est libre, il y a des lignes éditoriales. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias est absolument essentielle. Il faut permettre aux enfants, aux jeunes, d'avoir la compréhension de ces lignes éditoriales pour pouvoir aussi avoir l'esprit critique nécessaire et comprendre que tout n'est pas à prendre comme ça vient et au contraire, de creuser, de débattre et surtout, d'aller chercher des informations complémentaires. Et c'est le fruit de notre... C'est l'engagement de la politique jeunesse que je mène. Aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de la formation des animateurs dans le cadre du BAFA ou que ce soit ce qu'on fait dans le temps extrascolaire, moi, mon enjeu le plus grand, c'est de donner les moyens aux jeunes de s'émanciper, d'être des esprits libres, des esprits qui critiquent, qui vont chercher la contradiction, qui vont chercher les sources, pas qu'ils tombent dans de l'idéologie servie quasiment au drive. Est-ce qu'il faut considérer que le choix éditorial de Politis avec donc la Saït 1 offerte à Médine participe des dérives de la gauche mélenchoniste ? Ce qui est certain, c'est que la ligne éditoriale pour le coup d'un certain nombre de presse est connue et les proximités politiques aussi. Pour le coup, ce qui est malheureux, c'est que moi, je crois que notre jeunesse et la jeunesse de France a besoin de rôle modèle. Elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'hommes et de femmes qui font, qui leur donnent des ailes, pas qu'ils leur brisent leurs espoirs. Et les discours victimaires, mortifères, brisent les espoirs de notre jeunesse. Donc, dans le fond, il n'y a pas de projet. Il n'y a aucun projet en ayant finalement ces choix-là. Moi, ma mission, c'est au contraire, déguiser les esprits. Alors, votre mission, justement, vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et du service national universel. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il faut voir la main de la France insoumise derrière la mobilisation émaillée de violences des lycéens et étudiants, jeudi dans les rues de Paris, mais aussi de Nantes, de Marseille, contre la réforme des retraites et l'utilisation par le gouvernement du 49.3 ? Vous savez, si je reviens sur la réforme des retraites, c'est une réforme qui est nécessaire, qui est nécessaire, qui demande un effort aux Français, bien sûr, mais il faut rappeler qu'elle a été énormément débattue à l'Assemblée nationale, au Sénat, qu'elle a été votée en commission mixte paritaire, qu'elle a été votée par les sénateurs par deux fois. Mais qui a souhaité le chaos ? Qui a amené le chaos ? La France insoumise. La France insoumise, dans le débat parlementaire, à l'Assemblée nationale, ils ont souhaité le chaos par de l'obstruction parlementaire. Ils appellent à enfreindre la loi. Ils n'ont pas permis le débat serein. Alors même que, pendant des mois, le ministre du Travail, la Première ministre, ont consulté, d'abord les organisations syndicales, les groupes politiques, les représentants des différents groupes également parlementaires. Et dans le fond, ceux qui ne font que bâtir le chaos, c'est la France insoumise. La France insoumise, c'est le parti de la Chionnie ? La France insoumise ne propose jamais rien à bâtir. Ils ne font que détruire. Et je crois que, historiquement, c'est dans leur idéologie. Et donc, c'est dans leur adhème, le fait de détruire, le fait de créer le chaos, de créer l'opposition. Dans l'idéologie de la France insoumise ? Totalement. Et de Jean-Luc Mélenchon ? Moi, j'en ai la conviction. Oui. Et par rapport à la violence, donc à la violence des manifestants de jeudi soir ? Vous savez, la violence n'a jamais été une forme d'expression. Mais c'est la main de la France insoumise là-dedans ? Je ne suis pas, pour le coup, Madame Irma, pour dire c'est la main de qui. Mais ce qui est certain, c'est quand vous avez un mouvement politique ou des élus qui appellent à la violence, c'est grave. Il la légitime, c'est grave. Moi, je ne considérerais jamais que la violence est un mode d'expression. Au contraire, moi, j'ai salué le fait que les manifestations du début ont été accompagnées par les mouvements syndicaux parce que j'étais moi-même responsable syndical. Et bien sûr, j'ai débattu, j'ai signé des accords, j'ai construit des points de consensus. Je viens d'une histoire et d'une histoire syndicale, d'une histoire de dialogue, de consensus, d'un syndicat réformiste. Un syndicat qui mettait effectivement un chrétien dans ses racines quand il y a eu la scission entre la CFDT et la CFTC pour faire la minute d'histoire. Mais pour moi, il était important, mon choix a été vers cette organisation syndicale parce que c'était une organisation qui bâtissait, qui créait des liens et surtout qui mettait aussi la famille au cœur des échanges. Et donc, elle prenait en considération, bien sûr, la vie du salarié, bien sûr, mais aussi les conséquences que ça peut avoir sur ses enfants, l'équilibre entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'équilibre sur le temps personnel et le temps professionnel. Et je trouvais que quand on est un salarié, quand on est un travailleur, quand on est un parent, on n'est pas trois personnes, on est la même. Et c'est bien d'apporter cette lecture à plaisir. Mélenchon, le 11 mars, je le cite, nous allons trouver une porte de sortie par la force. Quelle honte. Quelle honte. On n'a jamais, jamais rien bâti sur la violence ou l'opposition ou le fait de détruire. Comment vous voulez... Comment dire ? Ça, il disait ça le 11 mars, on précise les choses. Jeudi, qu'est-ce qu'il a dit ? Vendredi, pardon, qu'est-ce qu'il a dit ? J'encourage les manifestations spontanées dans tout le pays. Voilà. Un responsable politique qui a eu des mandats, des mandats électoraux, la représentation, la charge de la représentation du droit. Qui voulait être président de la République. Qui voulait en plus être... Qui était candidat à l'élection précédentielle qui appelle effectivement à lâcher en ligne et qui appelle surtout à ne pas respecter la loi. Il appelle à ne pas respecter notre état de droit. C'est ça le plus grave. C'est une personnalité politique pas vraiment démocratique. LFI, c'est un parti sédicieux ? Vous savez, moi, ce sont mes adversaires politiques. pour le coup, je les combats. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont aujourd'hui sur les bancs à l'Assemblée nationale qui sont du coup légitimes puisque élus, élus démocratiquement. je viens du mouvement démocrate, un parti qui porte dans son nom le mot démocratie et qui tient à ça. Mais un parti qui appelle ou un homme qui appelle à la violence, qui appelle au non-respect. Aujourd'hui, quand on prend ses propos, il appelle à ne pas respecter la loi. Et on ne peut pas avoir été législateur, être responsable d'un mouvement politique et ne pas appeler à respecter les règles qui sont les règles de notre état de droit. Ça veut dire que LFI et Mélenchon mettent de l'huile sur le feu ? Je crois que dans leur ADN, effectivement, l'embrasement fait partie de leur méthode. Créer du chaos, créer un espace qui ne permet pas le dialogue. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Nous, notre majorité, elle n'a jamais, jamais quitté la table des négociations. Ni avec les organisations syndicales, ni avec les autres mouvements. D'ailleurs, la réforme des retraites a été énormément améliorée. Le texte qui a été présenté à la commission mixte paritaire, il a été enrichi Mais ce n'est pas passé dans l'opinion. J'entends. Et ce n'est pas passé non plus à l'Assemblée. Mais oui, mais ça a été débattu. Ce n'est pas passé à l'Assemblée parce que la NUPES n'a pas souhaité permettre ça. Ils ont fait de l'obstruction. C'est passé par le 49-3, donc il n'y a pas eu de majorité. Oui, les Républicains ont amélioré le texte, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Notre majorité, les modems, les élus modems, les élus horizon, les élus de Renaissance ont apporté un certain nombre d'avancées. Je pense aux carrières longues, je pense à un certain nombre la clause de revoyure pour les modems, je pense bien sûr au rendez-vous médical à 45 ans et à 60 ans. Il y a eu énormément d'avancées. Mais ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Dans la tête des gens. Ça a été voté, d'abord par le Sénat et puis en commission mixte-maritaire. Non, mais ce n'est pas passé dans la tête des gens. C'est un problème de communication, de stratégie politique. C'est une réforme, vous savez, où ce n'est pas l'intérêt personnel qui prime. C'est une réforme où c'est l'intérêt de la France qui prime. Je vais vous donner juste un exemple. Quand vous prenez la responsabilité et la charge de faire porter nos retraites sur nos enfants aujourd'hui, ça veut dire que demain, ils auront à payer la leur, mais aussi la dette qu'on leur a transmise. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc oui, parfois, c'est nécessaire et je crois que c'est la grandeur de la vie politique. Et c'est la responsabilité du président de la République que de faire passer l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts, parfois, des intérêts individuels. Et ça a été des opportunismes politiques. Ça, ça a été le comportement d'une partie des opposants. Pour revenir aux violences de jeudi soir, est-ce qu'on est passé à une autre étape plus violente de la contestation ? Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation, de giléonisation de la contestation de l'opposition à la réforme des retraites ? Est-ce que le 49-3 n'a pas mis le feu au pays ? Le 49-3 est un outil démocratique, constitutionnel. Mais les conséquences, est-ce qu'il a mis le feu au pays ? Très simplement, et très simplement, pourquoi il y a eu un 49-3 ? Parce que d'abord, une opposition NUPES à l'Assemblée nationale n'a pas permis le débat et le vote en première lecture. Mais ce texte a été débattu pendant des dizaines d'heures. Il a été voté, il a été re-voté. Et puis, j'ai envie de vous dire, chacun pourra prendre ses responsabilités. Il y aura certainement des motions de censure. Le débat aura lieu en début de semaine. Exactement. Et chacun devra prendre ses responsabilités. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une réforme qui a été améliorée, débattue par les parlementaires, qui doit nous permettre de ne pas baisser les pensions de retraite, de permettre une revalorisation des plus précaires. Mais aussi, la réalité, c'est ça, de ne pas augmenter les impôts. Parce que ceux qui payent en général l'augmentation des impôts, c'est les classes moyennes. Et pour ça, nous nous refusons à ça. La question qu'on se pose depuis jeudi soir, est-ce que le 49-3 n'a pas mis le feu au pays ? C'est un outil, c'est un outil constitutionnel totalement légitime. Et encore une fois, avant le 49-3, il y a eu plusieurs votes qui ont eu lieu au Sénat, en commission mixte paritaire. Il y a eu des votes qui ont validé à plus de deux fois ce texte. Ce n'est pas le texte du gouvernement qui a été présenté. Ça a été le texte enrichi par les deux assemblées. Et demain, il y aura une motion de censure sur laquelle chacun pourra s'exprimer et prendre ses responsabilités. Qui est responsable du blocage ? C'est la majorité ? Ou CLR ? Le blocage ? Quel blocage ? Le fait qu'il n'ait pas pu y avoir de vote sur le projet de loi et qu'il ait fallu utiliser le 49-3. Les responsables du blocage, ce sont les hommes et les femmes qui ont fait de l'obstruction parlementaire et ça a été la NUPES à l'Assemblée nationale qui n'a pas permis le débat, le vote, alors même que la majorité souhaitait voter. La majorité souhaitait mettre en œuvre et du coup assumer le vote jusqu'au bout puisqu'ils ont enrichi ce texte. Maintenant, la responsabilité qui est la nôtre, celle évidemment du gouvernement, de la Première Ministre et du Président de la République, c'est de garantir une réforme nécessaire, enrichie, mais nécessaire dans l'intérêt de la France, même si, malheureusement, c'est une réforme qui demande de l'effort, mais un effort juste et je crois que c'est l'essentiel. Il faut être courageux pour faire cette réforme. Qu'est-ce que vous attendez du débat de censure de demain ? Est-ce que le gouvernement peut tomber ? Est-ce qu'Elisabeth Borne ne sort pas affaiblie de la séquence ? Et Emmanuel Macron-Jé ? Vous savez, l'essentiel, c'est de protéger notre système par répartition. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas laisser les plus précaires ne pas avoir de retraite parce que le modèle est un modèle autre par capitalisation ou autre. C'est protéger les plus petites retraites parce que nous sommes dans une période inflationniste et ne pas laisser des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie être dans des toutes petites pensions. C'est permettre de corriger aujourd'hui, malheureusement, les inégalités de notre marché du travail, mais surtout, surtout, de ne pas faire peser aujourd'hui le modèle de la retraite par répartition sur nos enfants parce qu'aujourd'hui on emprunte pour payer les retraites et si demain on veut qu'ils aient une retraite, eux, eh bien il faut faire cette réforme courageuse. Et la question, est-ce qu'Elisabeth Borne ne sort pas affaiblie de cette séquence ? La première ministre Elisabeth Borne, comme l'ensemble du gouvernement, a beaucoup travaillé, a beaucoup débattu, construit, bâti. Moi je vois une première ministre dont je suis fière, qui a énormément mobilisé et construit cette majorité nécessaire mais surtout elle a pris avec beaucoup de courage le choix de poser notre responsabilité devant les assemblées pour une réforme nécessaire, encore une fois, celle des retraites pour garantir que les pensions augmentent et garantir qu'on puisse les payer. Alors pour Emmanuel Macron il va falloir rebondir. Ça passe par quoi ? Par un remaniement d'ampleur ou par de nouvelles réformes ? Vous savez, je pense que quand on appartient à un gouvernement courageux qui ne choisit pas l'opportunisme politique ou les intérêts personnels ou même la popularité mais l'intérêt des Français et bien on continue à réformer la santé, l'hôpital, l'école bien sûr, la mère des batailles c'est l'école, c'est ce qui élève les esprits, c'est ce qui garantit l'égalité des chances, c'est ce qui lutte contre les fractures et les haines, c'est ce qui permettra demain de lutter contre l'abstention, c'est ce qui permettra demain d'avoir un pays beaucoup plus uni mais surtout un pays qui se fait confiance et qui n'est pas défaitiste. D'ailleurs vous parlez de l'école, vous êtes plus à l'aise en tant que ministre sous la responsabilité de Jean-Michel Blanquer ou de Papendieri ? Vous savez, moi je suis une ministre en charge de la jeunesse et du service national universel qui a eu la chance sous Jean-Michel Blanquer de porter évidemment les combats qui étaient les nôtres et aujourd'hui avec Papendieri de construire le service national universel avec également Sébastien Lecornu puisque j'ai la sens d'avoir une double entrée, celle de l'éducation nationale puisque je travaille avec les enseignants et les associations d'éducation populaire et avec les armées pour construire le service national universel. Alors justement parler des réformes, des réformes à venir. Celle qui vous concerne c'est-à-dire, on va en parler, c'est la mise en place du service national universel sur le temps scolaire. Comment ça va se faire ? Comment ça va marcher ? Et ça va être effectif à partir de quand ? Vous savez, le service national universel aujourd'hui, nous le faisons parce qu'on ne peut pas faire des constats pendant des mois, pendant des années en disant regardez notre jeunesse elle est fracturée, regardez notre jeunesse elle vit dans des situations pas égales quand on est en territoire rural ou en territoire urbain. on regarde, on constate et on ne fait rien de très massif. Moi mon enjeu pendant ces trois dernières années ça a été de porter des politiques jeunesse, de regarder la jeunesse dans sa diversité et surtout d'aller bâtir ce commun, ce temps qui n'existe nulle part ailleurs en complémentarité de l'école et en complémentarité de l'engagement associatif. pour qu'un jeune de Trapp puisse rencontrer un jeune Nantais et un jeune du 7ème arrondissement de Paris et un jeune de Guéret. Eh bien il n'y a pas de moment, il n'y a pas de lieu. Et dans le fond... Alors justement, je vous interromps 30 secondes, est-ce qu'à travers le service national universel vous n'êtes pas en train de réparer quelque part les conséquences de la suppression du service national ? Le service national universel a vocation à créer du commun, de créer de l'unité. Ce n'est pas le service militaire, ce n'est pas non plus une colonie de vacances, c'est un temps nouveau qui se construit sur le meilleur de l'école, le meilleur de l'école, sur le meilleur de l'éducation associative, populaire et le meilleur de l'esprit et de nos armées. Pourquoi ? Parce que dans le fond ce sont 15 jours dans lesquels les jeunes ils sortent de leur département. Alors précisez justement les choses. Parce que oui, c'est particulier. En fait le service national universel est quelque chose de nouveau. On a l'habitude de comparer avec ce qu'on connaît mais pas là. On sort de son département, on arrive dans un centre, souvent des centres de vacances et pendant 15 jours, on est entouré de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont entre 15 et 17 ans qu'on ne connaît pas, qui ne viennent pas des mêmes établissements scolaires. On est en uniforme, on a des rituels républicains, on a surtout la rencontre avec la République parce que dans le fond on découvre nos institutions, nos collectivités, on lève un drapeau le matin, on chante une marseillaise ensemble mais on a accès à des médecins. Pas du tout, ce n'est absolument pas l'armée dans le sens où il n'y a aucun maniement aux armes. L'objectif du SNU c'est de créer un accélérateur de confiance et donc un accélérateur d'égalité des chances. On présente... D'égalité des chances, des chances d'intégration ? Bien sûr ! De construction de notre identité nationale commune, de donner ce patrimoine-là à chacun de ces jeunes, de lui donner confiance en lui et en son pays. C'est la France de la confiance dans sa jeunesse. Et demain, une France forte, une France unie, c'est une France où sa jeunesse elle prend pleinement sa part. Et nous, on ne veut pas bâtir une France sans cette jeunesse. Alors, on lui donne les moyens d'être engagé dans le monde associatif, dans le monde militaire, puisque on propose un certain nombre d'engagements après volontaire dans le monde militaire. Après 18 ans. Bien sûr ! Ou après... Donc avec maniement des armes. Un engagement militaire au sein de nos réserves. Et alors, la question qui se pose, service national universel obligatoire ou pas ? Le président de la République va avoir l'occasion de s'exprimer bientôt. Mais vous, vous êtes responsable de ce dossier. Moi, ma mission, elle est très simple. elle est de permettre à un maximum de jeunes de le faire. Ça va faire plus de 3 ans que nous le faisons. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 2000 jeunes qui faisaient le SNU. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne se seraient jamais croisés. obligatoire ou pas ? Le débat sera ouvert. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Un débat parlementaire sera ouvert. Qu'est-ce que vous souhaitez ? je souhaite que ça soit utile au maximum des jeunes. Obligatoire ou pas ? Quel que soit le chemin. C'est-à-dire obligatoire ? Le maximum des jeunes pour ne pas créer des inégalités ni de classe sociale ni de territoire. Et ça va coûter combien ? C'est un investissement. Aujourd'hui, c'est 140 millions pour plus de 50 000 jeunes. Mais dans le fond, c'est le plus bel investissement qu'on puisse faire parce que celui-là, celui-là, on le fait dans notre jeunesse. Et cette politique jeunesse très large avec, évidemment, je pense très largement aux autres formes d'engagement, aux BAFA qu'on peut célébrer parce que ça repart l'engagement dans nos classes défense, dans l'engagement. C'est ce qui donne le sel de notre modèle social. Pourtant, cette annonce d'un service national universel, ça a créé, ça a lancé des polémiques, notamment des lancées par LFI qui vous accusent de mettre au pas la jeunesse à travers un dispositif dit-il coûteux qui ne remplit aucun objectif légitime en termes de défense, d'éducation, d'insertion. Le député ULV, Benjamin Lecaille, considère, il a dit à l'Assemblée que la République ne s'ensigne pas à coups de pompes, de défilés grotesques ou en portant des casquettes ridicules et puis aussi des inquiétudes chez les syndicats, notamment le SNES-FSU. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ils caricaturent. Ils caricaturent totalement. Ils caricaturent totalement le dispositif et je les invite d'ailleurs à aller voir et à aller écouter les témoignages de ces jeunes. Mais je veux dire, le plus condamnable, c'est qu'ils se moquent de jeunes garçons et de jeunes filles qui ont 15-16 ans qui prennent 15 jours de leur temps pour se former. Donc vous dites les 50 000 qui sont actuellement... Mais bien sûr, ils se moquent d'eux. Ils se moquent de leur engagement. Ils se moquent du fait que ces jeunes sont partis découvrir l'autre, qu'ils ont appris les gestes qui sauvent, qu'ils ont été fermés en cas de catastrophe naturelle. Une polémique qui n'a pas de sens ? C'est honteux. C'est idéologiquement honteux. Le débat un jour arrivera au sein de nos assemblées. Et à ce moment-là, ils devront assumer le fait qu'ils ne souhaitent pas investir dans la jeunesse, qu'ils souhaitent les priver finalement d'égalité, d'engagement, qu'ils souhaitent les priver de l'apprentissage, de la citoyenneté. Et qu'est-ce que vous répondez aux syndicats, notamment CESSUB, qui pointent notamment à la perte de deux semaines de cours, ainsi, et les difficultés à organiser un séjour imposé ? Qu'est-ce que vous répondez ? L'organisation des séjours, aujourd'hui, elle est portée par mon administration et avec des associations, un certain nombre d'associations d'éducation populaire. Moi, je leur dis, participez à la construction. Regardez à quel point ça permet à des jeunes de découvrir, de grandir, d'avoir confiance en eux et surtout, demain, de bâtir une société plus unie. Ça ne veut pas dire que les réformes de l'école ne doivent pas continuer. Le SNU ne résoudra pas tous les maux de notre société. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est peut-être un temps fort, un temps fort d'unité nationale. On ne peut pas passer notre temps à dire que notre société est fragmentée, qu'elle est archipélisée et qu'on n'investisse pas dans ce qui permet de créer de l'unité. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça va embraser la jeunesse ? Pas du tout. Il suffit de regarder les jeunes qui ont fait le SNU. Neuf jeunes sur dix qui ont fait le service national universel sont extrêmement satisfaits, très satisfaits de ce projet. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ceux qui vont chercher la polémique, en réalité, ils ne veulent pas donner de l'énergie, des aides. Ils n'ont pas confiance en la jeunesse. Moi, ce que je vois, c'est une jeunesse qui doit vivre plein de défis. Ces défis sont multiples. La planète, la transformation environnementale, la question de la dislocation, du séparatisme, la transformation et ce qu'amène le numérique. Le fait que dans les dix prochaines années, les métiers, plus de la moitié, ils ne les connaissent pas. Comment on les aide ? Comment, finalement, on n'est pas dans une reproduction sociale ? Eh bien, ceux qui veulent lutter contre ça, ceux qui veulent vraiment créer, recréer cet escalier social français, eh bien, ils investissent, en réalité. Ils investissent dans la jeunesse et au plus haut point. Alors, certains proposent une autre solution, l'idée d'une allocation jeunesse à tous ceux qui sont dans la possibilité de travailler et qui suivent des études ou qui se trouvent en formation. Est-ce que c'est d'actualité ? C'est les condamnés, en réalité, à la pauvreté. Ce que nous avons fait, c'est le contrat d'engagement jeune pour des jeunes qui sont dans des difficultés. mais tu verses une aide financière, bien sûr, parce que tu en as besoin et que notre pays, il s'honore à aider ceux qui sont en situation difficile. Mais quand tu as entre 16 ans et 25 ans, c'est-à-dire avant l'âge d'avoir le RSA, nous avons la responsabilité en tant que grand pays de lui donner les moyens de trouver une formation, un emploi, de résoudre parfois des difficultés sociales, d'addiction, de santé. Ça s'appelle le contrat d'engagement jeune. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des droits, il y a des devoirs. Notre devoir, c'est d'accompagner la jeunesse, de lui donner les moyens de s'en sortir, pas de la condamner dans des trappes et des chausses-trappes à la pauvreté. Et pourtant, une partie de la jeunesse se vit comme la génération sacrifiée de la crise sanitaire et aujourd'hui, de la réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez ça et est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Vous savez, déjà, ceux qui parlent de la jeunesse, ils se trompent, ils se mettent le doigt dans l'œil. Il n'y en a pas une, c'est vrai. À 18 ans, on peut être parent, on peut être jeune rural, jeune urbain, on peut être jeune en train de faire des études. En réalité, il y a des jeunesses. Donc déjà, arrêtons de créer une homogénéité. Elle est diverse. Et donc, si on est honnête, eh bien, on regarde chacune d'entre elles. Moi, je vois des jeunes qui travaillent, qui essaient de s'en sortir, qui se mobilisent, qui s'engagent dans les assos. Je vois des jeunes plus en difficulté parce que parfois, ils n'ont pas l'aide familiale permettant de gagner, de conquérir le monde. Moi, je veux une jeunesse audacieuse, ambitieuse, qui a foi en la République, qui a foi en la France. Et pour ça, eh bien, il faut créer des rencontres. Et donc, quand j'entends ça, je me dis, mais un, vous vous trompez. Deux, la force qu'on mettra dans notre jeunesse, c'est de lui permettre de répondre à tous les défis qui l'attendent. Ça veut dire quoi ? Renforcer l'école, renforcer le travail, aller chercher le plein emploi. On a le taux de chômage le plus bas des 40 dernières années. Et c'est grâce à des réformes que ce gouvernement a fait. Et c'est comme ça que vous ferez en sorte que la jeunesse ne lâche pas prise ? Bien sûr, parce que son avenir, aujourd'hui, il dépend de mesures courageuses qu'il faut faire et peut-être pas populaires, c'est vrai. Mais quand on fait la réforme des retraites, eh bien, on garantit, entre autres, le modèle de la retraite par répartition. Ça veut dire un modèle de solidarité entre les générations. Ça veut dire qu'il faut accompagner nos aînés et accompagner nos plus jeunes pour qu'ils puissent tenir cette unité-là. Merci, en tout cas, Sarah Elahiri, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio-J à dimanche prochain. Merci. Merci à vous et bon dimanche.